Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de week-end et aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui je vais vous présenter le Transformers Studio Series 61 Sentinel Prime. Voilà, ça faisait un petit moment que je le cherchais tout simplement, qu'il était sur ma liste des indispensables. J'ai mis du temps à me décider et puis donc grâce à mon ami Tiffen du magasin Pickwick, j'ai réussi à l'avoir. Alors, qu'est-ce que donne ce petit Transformers, surtout après la déception du Bumblebee B127 que j'ai eu l'occasion de vous présenter précédemment ? Que donne donc celui-ci ? Réponse tout de suite, sans perdre de temps. On se retrouve dès à présent donc pour la présentation de ce petit pair Sentinel Prime, les deux trous de balle juste ici, et évidemment, comme toujours, vous feront un petit coucou en fin de vidéo. Allez, c'est parti les petits amis, let's go ! Ouais, bonne revue les mecs, passez un bon moment ? Ouais, bonne découverte, avec ce petit Sentinel Prime. Allez, nous on vous dit à tout à l'heure, tchous, ouais, tchous ! Et commençons tout de suite donc par la présentation de la boîte traditionnelle, rien de plus ni moins qu'une boîte donc Studio Series Movies, Generations. On nous indique bien qu'il s'agit donc du numéro 61 Sentinel Prime, et voici justement donc notre fourbe et agent double, donc Sentinel Prime, sur la façade avant de la boîte, sur la tranche latérale droite, nous le retrouvons dans sa quasi-totalité, sur la tranche latérale gauche, gros plan sur sa tronche, et au dos de la boîte, bien évidemment, pour pas changer, donc le traditionnel produit commercial, donc sous sa forme botte, et sous sa forme véhicule, on nous indique également donc que la transformation se fait en 32 étapes. Nous y retrouvons comme toujours la petite notice, et Studio Oblige, nous retrouvons bien évidemment donc le support qui fait office de Diorama, voilà, et qui reprend donc la scène, la fameuse scène de la bataille de Chicago, voilà, de quoi exposer votre Sentinel Prime en mode robot pour ceux qui ont de la place, me concernant malheureusement, voilà, les Diorama en général sont stockés dans un coin, par manque de place justement dans mes vitrines, mais voilà, c'est toujours très très sympa d'avoir ce genre de petits, voilà, de petits bonus. Et petit 360 à présent, donc de notre Sentinel Prime, dans son mode alternatif, donc inspiré du véhicule de pompier Rosenbauer Panther, que l'on peut voir donc dans les aéroports américains, ces gros monstres, voilà, de style un peu blindé, j'aime beaucoup ce côté, non seulement original, mais assez futuriste, les finitions sont propres et soignées, c'est pas non plus transcendant, par contre, petit bémol en ce qui me concerne, mais bon, ce n'est pas de la faute de cette version, c'est que j'aurais vraiment préféré, Casbro et Takara nous proposent une version Leader Class, plutôt qu'une version Voyager, mais bon, voilà, c'est comme ça, ils ont fait le parti pris du Voyager, voilà, qui est quand même néanmoins, pour le moment, en tout cas, dans son aspect visuel mode véhicule, plutôt, plutôt très sympa. Et attardons-nous à présent, donc, sur les détails et finitions du véhicule, qui sont pour moi un peu chiches, c'est dommage, notamment, vous voyez, on a ici la lance de toit, qui est entièrement monochrome, j'aurais bien voulu avoir des détails, un petit peu de silver, ou enfin des touches de couleur, pour bien faire ressortir les différents éléments, ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas non plus à l'avant, j'aurais aimé également avoir, donc, les feux avant peints, là encore, voilà, ce n'est pas proposé, nous avons néanmoins, donc, un pare-brise translucide, donc, à l'avant, petit, petite vitre également translucide, sur les parties latérales, les finitions sont très propres, on a quand même, voilà, on a, hop, 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 on a quand même, voilà, quelque chose de bien fini, voilà, avec pas mal de gravure, de moulure, de détails, donc, à ce niveau-là, pas grand-chose à lui reprocher, nous avons également, donc, les petits rétroviseurs à l'avant, les petits rétroviseurs latéraux, bon, les roues, bah, pas grand-chose à dire, hein, les roues sont, voilà, sont monochromelles aussi, pas de détails, pas de jantes silver chromées, ou d'une autre couleur, le rouge brillant est plutôt sympa, néanmoins, nous avons, vous voyez ici, du rouge, moi, j'appelle ça glossy, alors qu'ici, nous avons, sur ce panneau, un rouge plutôt mat, donc, du coup, ça dénote un petit peu en termes de couleur, là encore, nous avons, donc, les finitions plutôt sympas sur les côtés, voilà, mais ça manque encore, une fois, de petits détails, je trouve, au dos, pas grand-chose à lui reprocher, c'est plutôt sympa, avec l'échelle permettant d'accéder, donc, au toit, voilà, c'est plutôt pas mal, hein, vue de face, vue de profil, de dessus, là encore, très très bien détaillé, au niveau de l'undercarriage, c'est pas mal, c'est compact, tout est plutôt bien calfeutré, on aperçoit, bien évidemment, les cuisses, et les jambes, mais sinon, pour le reste, bon, voilà, c'est propre, le véhicule roule, monsieur Focus, s'il vous plaît, le véhicule roule plutôt pas mal, et puis, donc, comme gimmick, nous avons, voilà, la lance de toit que vous pouvez déclipser, vous avez l'ergot qui se fixe juste ici, voilà, la lance de toit, donc, qui vous permet, voilà, qui permet, donc, de, de, voilà, de moduler un petit peu la position de cette dernière, petit bémol, néanmoins, il n'y a pas de rotation possible sur cette dernière, voilà, là encore, c'est un petit peu dommage, du bon et du moins bon, du moins bon, surtout concernant les, voilà, les finitions et les ajouts de peinture, j'aurais aimé y avoir un petit peu plus, sinon, globalement, le véhicule est quand même plutôt pas mal du tout. Et petite photo de famille, à présent, donc, aux côtés de mon chouchou, voilà, le bon vieux Revenge of the Fallen Leader Class, sorti en 2011, qui, pour moi, reste encore, à ce jour, la plus belle version, j'espère qu'un jour, Asbro et Taekera nous proposeront ce personnage en masterpiece, voilà, parce que je trouve que c'est vraiment, voilà, il est super badass, nous avons également, donc, juste ici, la version, là encore, Revenge of the Fallen, cette fois-ci, Voyager, Voyager, Meg Tech, sur laquelle il me manque malheureusement toujours le canon à eau qui fait arme Meg Tech, voilà, malheureusement, j'espère le trouver un jour, mais vous voyez, si on compare un petit peu les finitions, on a un petit peu plus de choses sur un jouet datant de, voilà, datant de 2011, un peu plus de détails, avec des peintures, voilà, des peintures pas mat, mais brillantes, notamment pour le noir, voilà, pour le petit comparatif, et n'oublions pas, bien évidemment, la petite version, donc, Cyberverse, sortie, elle aussi, en 2011, voilà, pour cette petite photo de famille, plutôt pas mal, yes ! Alors, concernant à présent la transformation, celle-ci fait son taf, elle est pas mal, bien étudiée, l'ingénierie est plutôt intelligente, donc, un bon point à ce niveau-là, donc, on est dans quelque chose de, bien entendu, plus simple que le Leader Class, mais également un peu plus élaboré que la version Voyager de l'époque. Alors, tout d'abord, vous allez, alors, pour les réfractaires du part-forming, fermez vos yeux, vous avez donc, vous allez donc tout d'abord retirer ce panneau-là, et ce panneau-là, voilà, qui vont, respectivement, donc, former, voilà, l'arme de Sentinel Prime. Alors, bon, on peut ne pas aimer le part-forming, pour le coup, je lui pardonne aisément, parce que, voilà, l'arme, ce clip se range de façon, bah, de façon propre, on n'a pas quelque chose qu'on essaye de, voilà, de positionner ou de clipser, bêtement, de façon un peu dégueulasse, un peu fait à la va-vite, là, pour le coup, voilà, ça a quand même son intérêt, donc, bon point, quand même, je trouve, malgré le fait que ce soit du part-forming. Alors, on continue. Cette fois-ci, donc, vous déloquez la lance d'incendie, comme ceci, et vous venez déloquer toute la partie supérieure, comme ceci, voilà, de façon à pouvoir détacher, donc, ce qui va former les jambes et le reste du robot. Voilà, donc, on aperçoit déjà, donc, ce qui va être, donc, ce qui va devenir les jambes de notre petit, de notre petit Sentinel Prime, vous pouvez ensuite venir séparer et déloquer les deux jambes, comme ceci, voilà, qui est plutôt assez réussi, là encore. Alors, on se retrouve avec une pièce, donc, sur bol joint, juste ici, sur le dessous du pied. Ensuite, donc, vous venez déloquer ce panneau, comme ceci, vous venez ensuite lever cette partie-là. Vous pouvez mettre l'avant du pied en place. Vous rabattez, du coup, ce panneau-là, comme ceci, à l'intérieur. On continue, cette fois-ci, en venant déplier cette partie-là, la placer comme ceci. Lorsque c'est fait, vous pouvez effectuer une rotation de cette partie-là. Vous avez l'ergot du pied qui va venir se loquer juste ici. Et voilà, donc, pour la première jambe. Et vous n'oubliez pas, donc, de loquer ce petit ergot qui se trouve juste ici, dans cette partie présente juste ici, juste là, comme vous voulez, voilà, qui est fait. Ensuite, même topo ici. Donc, vous venez relever cette partie-là, vous rabattez celle-ci, comme ceci. Voilà, vous venez, hop, rabattre le tout. Comme ceci, vous effectuez une rotation. Vous venez loquer le pied et l'ergot, ici, juste ici. Et voilà, donc, nous avons à présent les deux jambes deformées. À présent, nous pouvons venir séparer le toit en deux, comme ceci. Vous avez ce petit panneau-là. Voilà, vous déloquez de chaque côté. Ainsi, vous pouvez ensuite abaisser les avant-broits. Vous avez donc les ergots qui viennent se fixer à l'intérieur des points. Voilà, et vous pouvez, à présent, rabattre toute cette partie-là, comme ceci. Voilà ce que ça donne à présent. Dernière partie, maintenant, donc, avec la partie de la cabine. Donc, vous prenez, voilà, le dessus, juste à ce niveau-ci. Vous venez le déloquer, comme ceci. Vous abaissez ensuite cette partie-là. Quand c'est fait, vous faites une rotation du bassin. Hop, comme ceci. Vous pouvez ensuite venir rabattre, ainsi, les rétroviseurs. Et vous avez, juste là, donc, le petit ergot qui se situe là, qui va venir se loquer juste derrière, comme ceci. Voilà. Vous pouvez, à présent, venir réunir l'abdomen au slibar. On vérifie, à nouveau, que l'ergot de fixation est bien placé. Voilà ce que ça donne à présent, donc, pour le dos de notre SP. Donc, on obtient, donc, voilà, une partie bien plane, comme ceci. On pourra passer, donc, à l'avant. Vous mettez bien, donc, ces parties-là. Comme ceci, vous venez sortir la tête et une partie du cou et du torse, comme ceci. Vous reloquez, grâce aux ergots mâles, ici, et femelles, ces deux parties-là. Et ensuite, donc, vous pouvez rabattre, donc, toute cette partie-là. L'ergot vient ici, et ensuite, vous le reloquez, ici et ici. Comme ceci. Même étape ici. Voilà. On vient englober le pourtour. Et on loque et on sécurise la figurine. On met les points correctement. Dans l'axe, on positionne les gambettes. On remonte les épaulettes. Et ensuite, donc, vous pouvez rabattre cette partie-là. Replier le canon à eau sur lui-même. Venir le loquer là. Voilà. On met ça comme ceci pour faire un peu comme dans le film. La partie arrière qui forme une sorte de cap. Hop, hop, voilà, on place le tout correctement. Comme ceci. Et voilà, mesdames et messieurs, notre Sentinel Prime transformé. Yes ! Petit zoom à présent sur le visage. Rien à dire, le visage est extrêmement bien réalisé, avec différentes teintes de gris, du rouge brillant, du gris métallique foncé, et du gris métallique, donc, argenté brillant. Les yeux, donc, en bleu pâle. Voilà. On aperçoit également, donc, sa petite barbiche. Tous les petits détails qui se trouvent... Oh, là, si je me mets devant la caméra, ça sera mieux. Tous les petits détails, donc, qui se situent à ce niveau-là. Vraiment, les finitions sont remarquables sur ce personnage. Autant sur le Bumblebee 827 que je vous ai proposé précédemment, les finitions étaient ternes et très bof, quoi, tout simplement. Là, on a vraiment quelque chose de sympa. Le faux-chestre, c'est un faux-chestre, mais en même temps, il a quand même son office de transformation. Donc, voilà, il n'est pas... C'est quand même, voilà, étudié. On retrouve différentes teintes, hein, de gris métallique, argenté, brillant, mat. Voilà, son petit accessoire ici, avec le tube de raccordement. Non, vraiment, voilà, la figurine est très, très propre. Pas grand-chose de négatif à dire à son sujet. Je l'aurais préféré en leader class, certes, mais, voilà, pour un Voyager, franchement, il se défend plutôt pas trop mal. Voilà. En termes d'articulation, pas grand-chose de négatif à dire. Vous pouvez lever légèrement, baisser la tête, l'incliner de gauche à droite, faire une rotation, mais vous ne pourrez pas pivoter à 360 la tête, de part les éléments moulés, du coup, voilà, qui vont le bloquer. Mais bon, c'est quand même amplement suffisant. La pub d'œuvre, pas de souci, il gère la pose. Rotation à 360 du bras. Nous avons un petit joint à champignon au niveau du coude qui permet une rotation intégrale de l'avant-bras. Une articulation du coude à un peu plus de 90 degrés. Là encore, c'est propre. Les points que vous pouvez également pivoter, voilà, qui est plutôt pas mal. Le bassin, alors, vous permet une très légère, voilà, rotation de gauche à droite, mais vous ne pourrez pas faire plus du fait, donc, du backpack qui vient se fixer et donc qui vient bloquer un petit peu la jointure. Nous avons ensuite, hop là, le grand écart JCVD. Regardez-moi ça, impeccable, rien à dire. Le grand écart latéral, même chose. Hop, voilà, c'est plutôt pas trop mal, même si le backpack gêne un petit peu. Nous avons donc ces éléments-là, des cuisses que j'aime bien, vous voyez. Vous avez donc, voilà, cette pièce-là qui permet de faire une articulation tout en, voilà, tout en cachant le jour de la cuisse. Je trouve ça plutôt pas mal. Bon, un petit peu de creux à ce niveau-là, c'est pas terrible, terrible, mais bon, voilà, ça passe. Nous avons une articulation du genou à environ 90 degrés. Là encore, c'est correct. Le pied que vous pouvez, en tout cas, l'avant du pied que vous pouvez lever et baisser. Et c'est tout, hein, pas d'inclinaison gauche à droite. C'est pour ça que le parti pris a été de mettre directement légèrement en biais l'avant du pied. Donc voilà, en termes de transformation, pour un Transformers de ce calibre-là, c'est vraiment amplement suffisant. Plus qu'à, hop là, lui placer son arme, comme ceci, vous séparez ces deux parties-là. Une ici, une là, qui vient donc se loquer sur la partie inférieure. Et voilà, donc, notre Sentinel Prime armé et prêt à en découdre, donc, avec les Autobots. Voilà, ce vil traître et perfide. Pire encore que Starscream, puisqu'il avait vraiment très, très bien calculé, tout calculé dans le film. Voilà, une figurine vraiment très sympathique. On va faire un petit 360 à présent, du mode robot. Et donc voilà, un petit 360 du mode bot. Voilà, bien profilé. Les proportions sont correctes. Les finitions, comme vous pouvez le constater, sont vraiment très, très réussies. Voilà, toutes ces différentes teintes de couleurs, que ce soit mat ou brillant, voilà, lui, 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 c'est à la perfection. On a le backpack qui, certes, est un petit peu plus, est un peu imposant, mais toujours moins que la version Leader Class et Voyager de 2011. Là, on retrouve bien, donc, en tout cas, le côté accurate du film, la fidélité au film. On se rapproche quand même, voilà, de l'exactitude du film, avec cette partie arrière, donc, il fait un peu office de cap. Non, vraiment, personnellement, je le trouve vraiment badass. Et pour conclure, petite photo de famille de mes différents Sentinelles Prime, donc, issus du film Revenge of the Fallen. Nous retrouvons, tout au fond, donc, le splendide Leader Class, suivi, juste ici, donc, du Voyager. Le petit Legend Class, qui est, ma foi, vraiment très, très bien fichu. Une petite figurine, vraiment très, très sympathique. Et on termine, bien entendu, donc, avec notre Studio Series. Voilà un petit peu pour ce comparatif. Le Leader Class reste, à mon sens, le plus réussi, suivi, donc, du Studio Series. On voit tout de suite qu'en termes de finition et autres, il a bien plus de gueule, donc, que le Voyager, qui était sorti à l'époque. Donc, vraiment, pour moi, une très bonne surprise, avec celui-ci, du bon boulot, de manière générale, que nous a offert Hasbro et Takara. Dommage que la gamme Movies Studio Series soit aussi inégale. Mais bon, en tout cas, pour celui-ci, c'est vraiment que du positif. Et pour conclure, donc, petite photo de famille de nos 2 Prime, donc, en compagnie, bien évidemment, d'Optimus. Alors, pour le coup, l'échelle Voyager n'est pas trop trop mal. Mais bon, personnellement, j'aurais souhaité qu'il soit un petit peu plus grand. C'est pour ça que je reviens sur le fait que Leader Class, à mon avis, aurait été, pour moi, le bon choix. Néanmoins, donc, en termes de... Voilà. En termes d'échelle, voilà, c'est pas trop... Ça pose pas trop de soucis. On peut faire abstraction. On remarque tout de suite que les finitions de Sentinel Prime sont quand même plus jolies qu'Optimus, avec ses couleurs un peu pâles et fadas. Voilà. Tout ce que j'ai ajouté pour ce dernier petit comparatif. Voilà, les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève ma revue du jour consacrée au plutôt très sympathique Studio Series 61 Sentinel Prime. Voilà, une petite figurine qui vaut le coup de... Voilà, qui vaut le coup de posséder, tout simplement, qui vaut le coup de faire partie de votre collection. personnellement, j'ai été plutôt agréablement surpris par ce dernier. Il m'avait bien entendu oublié donc l'horreur du B127. Voilà, une petite figurine que je ne peux donc que vous conseiller. N'hésitez pas, comme toujours, à laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé de ce petit paire Sentinel Prime et de la vidéo. Donc, on se retrouve semaine prochaine pour de nouvelles aventures. D'ici là, d'ici là, écoutez, passez un bon week-end. Profitez bien, reposez-vous bien. Bonnes vacances également à celles et ceux qui ont la chance d'y être. Et n'oubliez pas, surtout, de faire ce que vous voulez faire. Toujours dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous, les petits amis. Bye bye. Tchou. Dis-moi, mini-moi, j'ai une petite question qui me taraude. Ah ouais ? Qu'est-ce que c'est ta question ? Bah, tu crois que Sentinel Prime, il a, il a, quelque chose à voir avec Amazon Prime ? Ouf, je suis consterné par autant de conneries. Oh, franchement, mini-mini-moi, là, pour le coup, c'est vraiment la loose. Ok, ok, j'en suis désolé, ça m'oppose juste la question. Ouais, bah, l'avenir, évite de réfléchir. I would've waited an eternity for this. It's over, Prime.